et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la revue du reload rta de chez reload vapeur alors je vais vous présenter en deux couleurs un côté la version gold l'autre côté la version noire donc j'ai juste expliqué au début comment ça va se dérouler du coup la version black c'est mon atout de tous les jours en fait c'est vraiment mon all day celui sur lequel je pape tout le temps salut le chat et du coup donc celui ci est déjà à coller cotonné j'ai changé le coton en fait hier du coup autant dire que le coton est nickel et donc j'ai pas le re-cotoné par contre celui ci n'est ni coilé ni cotonné exprès en fait pour montrer une partie des détails sur celui ci et après j'attaquerai en fait la partie des autres détails sur celui là du coup déjà comment on le retrouve on retourne dans une belle boîte en métal sincèrement je suis rien que le packaging déjà je suis fan alors je sais que bon c'est pareil que ça qu'on va pas évidemment mais c'est déjà un petit plus que je trouve fortement agréable on retrouve une pastille en haut de la boîte avec la couleur de l'atout donc la pastille gold pour le gold et bien évidemment on a compris la pastille noire pour la couleur noire quand on ouvre la boîte on a une première couche de comme une mousse et on retrouve en dessous donc l'atout qui au passage moi déjà bon c'est encore une fois un détail perso mais que je trouve juste magnifique hop c'est de faire une petite mise au point en espérant j'allais pouvoir mieux le voir je pense que là avec les reflets et tout ce n'est pas forcément super évident mais c'est ça y on va réussir voilà la petite gravure du logo de reload vapor sur la cheminée les petites ciselures sur le dessus les petites ciselures aussi sur la bague d'infos donc là le gros plan pour la version gold je vais vous faire pareil alors par contre sur la version black j'ai mon trip type perto dessus qui est le trip type de bondi drabit mais voilà c'est sensiblement pareil sauf que bah il est en black il est en black avec le plateau doré voilà donc pour ce qui est du packaging on continue à faire le tour donc comme je vous ai dit on a l'atout évidemment un pyrex qui est ici on a un deuxième pyrex de rechange qui est fourni directement avec quand on soulève la mousse on se retrouve avec un sachet nous va comme d'habitude deux joints de vis il y aura même un deuxième pin qui est fourni au cas où on perd ou on endommage celui qui est là et on a une petite vis pour se dire serrer desserrer tout ça hop on remet ça en place tac et on va s'attaquer au plus important c'est à dire au plateau en lui-même bon du coup on a un trip type 810 en ultime alors d'ailleurs ça ça va être pour moi c'est pas compliqué je vais vous dire très franchement pour moi c'est mon ato coup de coeur c'est bien pour ça que j'en ai deux c'est pour moi il a que deux défauts que je vais vous parler au fur et à mesure donc pour moi déjà le premier défaut c'est son trip type 810 que je trouve est assez petit du coup on va souvent venir quand on va tirer sur l'atout à avoir les lèvres qui vont toucher le dessus c'est pas forcément en soi désagréable mais si par exemple l'atout venait à chauffer ben c'est sûr qu'on sent que les lèvres chauffe pour l'instant pourtant j'ai un montage qui est assez assez bas je suis à 0.15 ohms dessus avec un fil un fil je sais même plus de quelques demie dessus je crois que c'est le le fil de bon killer le dernier qui ont sorti là qui est super sympa donc 0.15 ohms dessus autant vous dire que ça envoie quand même pas mal et pourtant moi je trouve pas que l'atout chauffe donc bon voilà mais voilà en petit point négatif on va dire que le trip type qui est trop court pour moi s'en est un ensuite quand on vient de dévisser le dessus hop 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 déjà les pas de vis les trouvent juste excellent on se retrouve avec deux haricots pour remplir donc les fioles passent quand même assez bien moi je sais que j'ai pas rencontré de soucis non plus pour le remplissage c'est du le chat ensuite quand on dit de vis de bas et enfin c'est les pas de vis et c'est du velours et là vient le plateau donc on peut le voir c'est un plateau qui est potless qui est entièrement en plaqué or je sais pas si vous voyez bien donc là ici c'est là en fait où va venir l'air en fait donc pour vous faire un exemple j'ai déjà préparé sur mon côté je pose ça là tac 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 un multicoil perso donc pour vous expliquer on peut soit le mettre en dual coil chose pas moi que je fais je vais dessus en dual coil et on peut aussi le mettre en mono coil attendez j'ai essayé de refaire une petite mise au point ça pourrait être pas mal si ça va bien se faire voilà donc en gros c'est simple vous aurez compris quand on est en double coil on met un de chaque côté comme ça bon là c'est pas ni comme il faut ni rien c'est juste pour vous donner un exemple on met un ici un ici et ben ça c'est réglé et quand on veut le faire en simple coil on va mettre une patte ici une patte en haut voyez en travers comme ça ça veut dire se ploquer comme ça tac tac après on aura juste à tordre on va dire dans l'axe pour le mettre en mono coil il faut que le coil soit en fait au milieu par contre quand on le passe en mono coil ce que je vous conseillerais de faire c'est de faire un axe au moins de trois et demi pour avoir un coil qui sera bien large pour avoir assez de coton en fait à l'intérieur des rigoles après quand on est en double coil comme là on peut mettre comme ici un axe de 3 ça passe nickel c'est juste que là le coil n'est pas travaillé c'était juste pour vous montrer un exemple mais voilà c'est c'est vrai du 3,5 ce serait pas mal pour du mono coil du coup on a une contenance alors c'est suivant les sites on nous dit entre 3 ml et 3,5 ml donc j'ai envie de vous dire 3,5 ml parce que ben ça me paraît assez grand pour du 3 ml donc bon ça après c'est faut compter entre 3 et 3,5 voilà si vous voulez partir sur 3 pour pas être déçu que c'est pas du 3,5 on va voilà on est de tout le lato est en axe inoxydable avec un diamètre de 24 mm donc comme je disais tout à l'heure les air flow système d'air flow est super sympa je trouve avec son système qui est comme vous pouvez le remarquer ici c'est courbé en fait c'est pas droit ni rien c'est courbé du coup ce qu'on fait c'est que quand on vient pluguer ces résistances il faut bien qu'elles soient en face des air rolls et en fait vu que c'est courbé et que notre résistance bah le fil évidemment est arrondi ça va bien épouser en fait la forme de la résistance du coup on aura tout le milieu du coil qui sera pile poil en fait sur les arrivées d'air et du coup le coil sera hyper bien refroidi très sincèrement j'avais regardé plusieurs revues dessus et ce qui m'avait décidé de le prendre à l'époque pour le tester c'est une revue qui avait parlé que il fournissait en fait une sensation de vape d'un dripper donc c'est vrai et c'est vrai en fait on a on a une sensation de vape d'un dripper avec les avantages du tank en fait du coup c'est vraiment un ato qui est destiné à mon sens aussi aux fans de rda et qui veulent se faire plaisir en fait à avoir en fait comme si je pourrais l'appeler un rda tank si on peut dire ça comme ça ici vous avez les arrivées de liquide avec le coton voyez la tige en fait qui dépasse ici du coup là ce sera l'arrivée de coton on n'aura pas besoin d'en remplir au contraire on peut mettre juste faire dépasser à peine ce sera largement suffisant personnellement j'ai vu certaines personnes qui font qu'ils reportaient comme quoi il y avait des fuites ou des soignements lors du remplissage pour ma part je n'ai jamais eu ni de soignement ni ni de fuite ni rien que ce soit pendant le remplissage ou pendant la vape tout simplement je peux tient le vape dessus sans souci enfin ni dry hit ni rien c'est vraiment pour moi c'est vraiment mon ato coup de coeur vraiment c'est pour le moment j'en ai trouvé aucun qui l'égalait ou qui me plaisait autant après c'est encore une fois mon ressenti personnel moi c'est vraiment petit poil ma vape clairement donc voilà je vais vous montrer l'exemple de celui qui est déjà collé et cotonné pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne tac on va aller dans sa boîte tac tac voilà donc ça donne un exemple de build donc voyez c'est ce que je vous expliquais on a vraiment en fait la courbure ici de l'air le coït va bien se mettre à côté alors évidemment il faut rien faire toucher pour pas qu'il y ait de court circuit ça vous en doutez bien pas besoin de préciser mais il faut vraiment en fait qu'il épouse la forme de la courbure comme ça en fait c'est là vous êtes parfait vous êtes pile poil ici le coton comme vous voyez le voir je sais pas si vous avez bien le voir mais il descend pas jusqu'au bout là c'est ce que moi toujours le désapaissi avec ma pointe ici du coup vous voyez des petits bouts qui tombent au fond mais enfin ça va pas jusqu'au bout c'est pas c'est pas vous bourrez à l'intérieur ni rien contraire c'est vraiment j'ai mis le minimum du minimum pour que tout marche bien et que ce soit pas bourré qu'on essaie de refaire une petite mise au point pour que ce soit plus agréable pour vous voilà un exemple de montage qui pour moi est le top comme je vous dis moi je suis à 0,15 je suis tout le temps entre 0,15 0,19 0,20 c'est vrai que sur celui-là 0,15 je trouve que ça lui va parfaitement bien quoi les vis elles sont ici comme vous pouvez le voir elles sont sur le côté ici elles sont là et là donc vous venez dévisser vous passez les pattes de vos coils vous coupez à la bonne longueur hop vous l'insérez vous revissez sur les vis qui sont là et c'est réglé c'est vraiment un montage rapide simple efficace il n'y a vraiment rien à lui reprocher non plus à ce niveau là donc ce que j'ai fait j'ai venir remonter ça j'ai effectué devant vous le remplissage avec les zéro grande ouvert pour que vous voyez vraiment qu'il n'y a aucune fuite aucun scrutement rien du tout bon là j'ai un peu de liquide sur les mains parce que sur dessus je viens d'ouvrir j'avais encore un peu de liquide en fait j'venais juste de finir mon temps avant de faire la revue voilà donc air flow ouvertement je ne sais pas si vous voyez si normalement voilà si je vous en apercevoir j'ai posé ça là dessus pas trop le bichet ça sert à rien c'est juste pour pouvoir remplir on va reprendre du gros jus vraiment moi perso j'aime beaucoup c'est la deuxième que je descends attendez ça va essayer de repérer une petite mise au point tuc 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 voilà c'est la deuxième que je redescends et vraiment j'apprécie pas éclairant rien un bon goût j'aime beaucoup et là je l'ai rempli hier quand même pas mal descendu tuc tuc vous voyez le bout de la fiole d'appuyer pendant bonheur ça rentre vraiment bien dedans il n'y a pas de soucis de fiole qui est trop grosse ou quoi tuc tuc je le remplis bien au ras je le débrattiens quand même parce que comme je vous dis je n'ai pas vis ça à fond c'est juste pour pouvoir avoir un support pour le remplir je laisse voir au niveau on fait un petit mise au point et vous montrer en fait au niveau des airflos qu'il ya vraiment et je viens de remplir les airflos grands ouverts il n'y a rien il n'y a que dalle il n'y a rien qui coule donc moi j'ai le monté sur ma suric la green green je trouve que le setup comme ça va super bien ensemble c'est pour ça que j'ai mis mon drip tip vers dessus du lead rabbit je trouve qu'il y a vraiment un rappel de couleurs qui s'opère et que moi je le trouve vraiment vraiment classe comme ça j'apprécie beaucoup en plus bon la vape d'une surie que moi je suis personnellement très fan bon bah autant allier les deux plaisirs comme ça c'est de refaire un petit mise au point vite fait pour que vous voyez le setup plus clairement voilà comment ça rend donc ce que je vous propose on va se retrouver en plan large vapper un petit peu dessus que vous voyez comment ça vape et puis on va faire le débrief dessus mais je vous dis d'avance il n'y a pas de il n'y a pas de secret ni de mystère à voir pour moi c'est que du bon je vous dis à tout de suite et heureux donc on se retrouve en plan large toujours avec le reload et la suric donc pour vous montrer je suis sur la position 3 sur le potard de la suric pour le moment air flow grand ouvert montrer comment ça va comme ça et je montre après comment moi j'aime vaper avec vous voyez ça envoie super bien niveau saveur même l'air flow grand ouvert c'est déjà du tout bon mais moi j'aime vaper avec alors je vais vous montrer mon réglage d'air flow hop voilà la moitié je pense on arrive bien à s'en rendre compte j'aime bien en fait voilà vaper avec l'air flow ouvert à moitié voilà comme ça je vais encore le refermer un petit peu voilà comme ça vraiment pile poil comme ça pile poil à la moitié et là pour moi c'est le parfait mélange on a des saveurs de fou je vous dis tous les jours je vape dessus depuis que je l'ai c'est un truc de fou ça doit faire peut-être deux semaines que deux trois semaines que je suis dessus et j'arrive pas à le lâcher c'est un truc pour ça que j'ai recommandé un deuxième esprit pour avoir en plus ce que j'aime bien vaper plusieurs liquides différents dans la journée et j'avais envie de pouvoir vaper certains liquides avec le reload mais tout en ayant moi le deck déjà dedans en fait donc enfin c'est vraiment pour moi un pur plaisir cet ato c'est comment ça envoie c'est un truc de fou les niveaux saveurs elles sont graves présentes c'est une vape qui est chaude c'est vraiment une vape de dripper c'est je sais pas je n'arrive pas à trouver de points négatifs c'est les bubues là remontent bien je vais vous montrer allez comment ça remonte le coton il boit grave bien le liquide on peut le tienne vape dessus il n'y a pas de souci pas de souci de dry heat il n'y a rien et ça revient bien vraiment c'est du tout bon pour ceux qui aiment la vape sur rda sur dripper et qui n'ont pas envie après il y a le bf mais pour ceux qui sont pas fan du bf moi personnellement je suis fan pas loin de moi un petit jamais vraiment pareil elle aussi depuis que j'aime qui le jamais tu as d'ailleurs au passage un petit coup de cinéma vous avez toujours plaisir voilà moi je suis fan du bf ça m'a converti au bf j'aimais bien vaper son dripper mais le problème c'est chiant la journée ou quoi au travail on peut pas se trabâler que est sa fiole et son dripper et à promettre son liquide machin bon quoi le bf personnellement ça m'a convaincu mais pour ceux qui sont pas et qu'ont pas été convaincu par le bf et qui ont envie d'avoir une vape sur enfin de dripper mais sans avoir les inconvénients du dripper et bah vraiment un dripper avec un tank c'est pour moi c'est exactement ça bon après c'est sûr qu'avec un montage comme le mien on va pas se le cacher ça consomme pas mal donc si on est sur une grosse sortie ou qu'on va au travail toute la journée il vaut mieux qu'elle avoir sur soi une fiole de liquide parce que ça consomme faut pas se le cacher c'est pour ça que en deuxième entre guillemets petit point négatif mais sans en être un parce que maintenant c'est entre guillemets la mode aussi que ce soit dans des comptances comme ça c'est qu'il fait uniquement 3,5 m voilà donc comme je vous l'ai dit au début donc pour moi hormis le drip tip d'origine qui est légèrement trop court et encore franchement on s'y fait ce qu'avec un montage comme ça il chauffe pas pour autant encore moins là haut donc enfin moi je sais que je me suis jamais ressenti une gêne en soi c'est juste que c'est pas forcément agréable quand on a des lèvres en fait qui viennent se mettre sur les six durs comme ça donc hormis ce léger détail qui peut être un défaut et la contenance très sincèrement je lui trouve aucun défaut pour moi c'est mon coup de coeur c'est je peux pas m'en séparer que c'est vraiment celui avec lequel je passe toutes mes journées c'est c'est pas compliqué c'est bon ouais c'est mon c'est c'est mon préféré de tous pourtant j'avais quand même pas mal vous allez voir en fur et à mesure des revues que je vais pouvoir vous faire j'ai quand même pas mal de matos différents mais ce rta c'est vraiment mon rta favori c'est puis il va bien avec tout en fait là donc je vous montre avec la surix et le drip tip verre et compagnie mais si par exemple je prends le gold comme ça et que même je le mets dessus je croyais j'avais mon exam sur le côté de la main ah bah oui c'est tout bon avec l'exam j'ai un exam noir donc le noir ça va aussi bien souvent avec tout voilà je vais monter avec le reload gold le drip tip de rigide sur l'exam black voilà ça fait quand même un setup aussi qui est quand même sympa l'exam elle a un peu vécu elle a subi le temps mais voyez enfin dans tous les cas je trouve que c'est il rend toujours classe cette étape c'est toujours joli c'est toujours agréable à la vue à la base c'est un pur plaisir vraiment pour ceux qui hésitent à le prendre qui sont fans de dripper qui n'ont pas forcément été fans des rta et compagnie bah sautez pas franchement je vous conseille fortement après c'est que j'ai mon opinion personnellement moi ça veut enfin j'y gagne rien si vous en prenez un ou pas c'est juste pour faire découvrir un peu c'est rta au cas où vous le connaissiez pas ce qui m'étonnerait quand même je me devais faire une revue de suite avant que je l'apprécie et que je l'aime j'avais envie de faire une revue dessus même s'il y en a déjà plein qui existe je le sais très bien mais pour moi c'est un atout coup de coeur il fallait absolument que j'en parle et que je le fasse montrer entre guillemets vous découvrir à ceux qui aura peut-être pas eu l'occasion de voir encore une revue dessus voilà vraiment pour moi c'est il m'a conquis il m'a conquis vraiment là j'hésite en ce moment aussi à prendre un jugger nut pour pouvoir justement faire une comparaison entre le jugger nut et le reload parce que c'était les deux qui me tentaient bien j'avais craqué au début sur le reload je craque toujours dessus mais pourquoi pas tester le jugger nut aussi pour faire un comparatif et pourquoi pas par exemple avoir ces deux là sur des jus gourmands en all day le jugger nut soit sur un autre gourmand soit par exemple sur un fruité histoire d'avoir plusieurs saveurs comme ça différentes à portée de journée je sais que c'est mon BF en ce moment je suis à fond sur le cinéma il me reste encore une fiole et demi de côté donc pour l'instant je suis assez tranquille mais voilà c'est vrai que par exemple celui-ci est réservé pour le gros jus parce que depuis que je l'ai testé le gros jus je l'adore et je le déglingue donc je pense en recommander une bouteille de 1 litre histoire d'être tranquille l'histoire de le SSTP aussi tranquille c'est pour ça qu'il est assez clair je pense qu'il manque un peu de step ou quoi mais personnellement surtout avec une vape chaude comme ça à 0.15 avec les gros coils que j'ai dedans et le tirage du reload qui est vachement comme je vous dis encore une fois dripper ça fait vraiment une vape super chaude du coup pour dégouement et pour le gros jus je trouve ça ressort vachement bien le goût en fait des liquides et je sais que le gros jus a déjà apprécié quand je l'avais testé avec vous sur une précédente revue et ben là vraiment je le préfère encore plus sur le reload que sur le dripper que je l'avais testé je l'avais testé je crois de mémoire c'était sur un flake si je dis pas de bêtises il faudra que je regarde pour vérifier mais comme c'est sur le flake et pourtant je préfère le mappier sur le reload c'est un pur plaisir du coup voilà c'est un plaisir de vous avoir présenté cet ato je voulais juste aussi dans cette fin de vidéo remercier les personnes qui sont abonnés et qui ont mis des commentaires qui ont acquis les vidéos et qui encore une fois sont abonnés vraiment merci beaucoup c'est ces choses là en fait qui donne envie de continuer à vous faire des vidéos merci à toutes ces personnes là merci à ceux qui continueront à s'abonner à liker ou à commenter ça fait vraiment plaisir et puis bah écoutez on se retrouve bientôt peut-être projet garnote pourquoi pas je sais pas on verra voir je vais voir si je vais le prendre ou pas si j'ai craqué ou pas mais dans tous les cas il y a quand même pas mal de revues qui vont continuer à arriver sur du matos sur des liquides sur des dailes dans tous les cas la chaîne sera toujours fourni de vidéos dès que j'ai un moment comme là pour vous en faire c'est toujours avec un grand plaisir en tout cas pour ma part j'espère que vous en prenez aussi du plaisir en regardant ces revues écoutez sur ce je vous dis passez une bonne après midi une bonne vape à tous et à très bientôt salut tout le monde